Dans cette première vidéo, nous allons réaliser une première pièce de cette virole. Le dossier, je considère que vous l'avez étudié, corrigé. Et donc, vous savez de quoi il est constitué. Donc, cadre court, cadre long, des joues, de la virole et du support. Donc, on va commencer par le cadre court. Alors, il y a deux solutions. Soit je pars du principe que c'est une cornière. Et à ce moment-là, on ne va pas faire de plis. Même chose pour ceux-là. Et on s'intéressera juste à la zone extrudée ici. Voilà. Donc, on va faire les choses très simplement. On va déjà commencer par regarder le dessin de définition du cadre court. Donc, il s'agit d'une cornière de 30 par 30, épaisseur 3. Donc, comment faire cela sur SolidWorks ? Alors, il suffit de lancer SolidWorks, de créer un nouveau document pièce. OK. Ensuite, on va sur le plan frontal. Clique gauche. On clique sur Esquisse. Et là, on va faire deux traits. Donc, on s'aligne. Vous voyez, on va chercher l'alignement avec l'origine. Je clique. Je clique gauche. Je vais jusqu'au point. J'écarte. J'écarte. Et là, je fais Échappement. En haut à gauche du clavier. Ensuite, je vais sur la fonction Cotation. Je prends le premier trait. Je rentre 30 au clavier. Même chose. Je saisis 30 au clavier. Parfait. Ensuite, il ne me reste plus qu'à créer une pièce, ce qu'on appelle une fonction mince. Donc, on va faire une fonction mince de 3 mm d'épaisseur. Et là, on va inverser le sens de la fonction mince, puisque la tôle fait 3, mais dans l'autre sens. Là, on est en côte extérieure. La valeur d'extrusion, ou la longueur, si vous préférez, est de 201. Donc, on va régler cette valeur à 201. Et on va mettre notre plan d'esquisse ici, au milieu. C'est-à-dire qu'on va choisir de se mettre en plan milieu. Voilà. On valide. Et là, on a notre profilé. Notre cornière. Ensuite, on va réaliser un trou. Alors, là, il n'est pas coté. C'est un diamètre neuf, comme ici d'ailleurs. Situé à 15 et à 105 du bord. 100,5, pardon. Donc, c'est parti. Je vais choisir la face qui est là. Et je vais choisir la fonction assistance pour le perçage. C'est une baguette magique avec un trou. Alors, on peut se mettre normal au plan. C'est plus facile pour vous. Vous allez mieux voir. On va choisir de faire un trou simple. Dimension des normes ISO. On va choisir taille de perçage. Et on va choisir une cote de perçage de neuf. Voilà. Alors, on va mettre à travers tout. Ici. Et on va placer sa position. Donc, on va déjà le positionner. Donc, on va le mettre environ ici. On va faire un petit échappement pour ne pas en faire de plusieurs. Et on va mettre les cotes de position. Donc, on a vu qu'on avait une cote entre l'arête et le point de centre qui était de 15. Et entre le point de centre et l'arête d'extrémité qui était à 100,5. Voilà. Et je valide. Il ne reste plus qu'à valider. Et notre cadre court est réalisé. Voilà. Donc, il faut maintenant penser à l'enregistrer. Donc, on va aller sur disquette. Vous allez aller mettre ça dans votre dossier sur le réseau. Mes documents. Vous allez éventuellement créer un dossier pour vous organiser. Et on va l'appeler Virol. Alors, vous avez vu, j'ai cliqué sur Nouveau dossier. Je le nomme Virol. Je valide. Alors, j'ai déjà un dossier Virol qui existe. C'est possible. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah oui, Virol, il est là. Celui-là, je vais le supprimer. Et le nouveau dossier, je vais l'appeler Virol. Voilà. Je l'ouvre. Et cette pièce-là, je l'appelle cadre court. J'enregistre. Alors, il me dit qu'il existe déjà. Je dois avoir un fichier qui... Alors, ce n'est pas grave. Je l'appelle cadre court espace cadre court. Alors, pour vous, ce n'est pas grave. Moi, je ne vais pas pouvoir l'enregistrer. Mais vous, vous allez l'enregistrer avec ce nom-là. D'accord ? Ok. On considère qu'il est enregistré. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette première pièce. On va faire les suivantes dans la deuxième vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada